Mais d'abord donc cette bouteille suspecte dans un train Paris-Venise. Un homme est en garde à vue ce soir. Il transportait donc une bouteille explosive cachée dans un emballage d'aluminium et de plâtre. Il a été contrôlé par les douaniers hier soir dans le Paris-Venise. Il a 33 ans, il est de nationalité égyptienne et il habiterait en Italie. Il est donc en garde à vue ce soir. Une enquête a été ouverte pour transport et détention de produits explosifs. Écoutez le procureur Dudou. A l'analyse, le produit qui a été trouvé dans cette bouteille réagissait à des substances explosives. Et donc il a été placé dans un premier temps en retenue douanière. Et il est désormais en garde à vue pour transport et détention de substances explosives. C'est une personne qui est résident en Italie. Pour l'instant, on n'a pas d'élément sur le fait qu'il serait connu ou inconnu des services. Les investigations sont en cours. C'est une enquête qui a été ouverte du chef de détention et transport de substances explosives. Puisque les premiers éléments, les premiers tests révèlent la potentialité de substances explosives. Guillaume Robert, bonsoir. Vous êtes à Valor, la frontière suisse où l'homme, arrêté hier dans le Paris-Venise, est actuellement en garde à vue. Que sait-on à l'heure où on parle de l'avancée de l'enquête ? Eh bien, écoutez, en tout cas, les grands risques majeurs, les quatre grands risques majeurs ont été écartés. Quant à cette bouteille interceptée dans le train Paris-Venise hier soir, il n'y a pas de risque biologique, radioactif, explosif ou même chimique, selon la préfecture du Doubs. Des conclusions qui viennent contredire les premiers résultats d'analyse réalisées la nuit dernière au moment de l'interpellation de cet homme de 33 ans qui avait en sa possession une bouteille emballée dans du papier aluminium, du plâtre et de la paraffine. Un confinement qui avait alerté les douaniers français qui avaient alors commencé des analyses préliminaires qui avaient conclu à cet instant-là à la présence d'explosifs, d'où le placement en garde à vue pour détention de substances explosives afin de pouvoir entendre cet homme de 33 ans, afin de pouvoir ouvrir une enquête. Des faits qui pourraient maintenant être requalifiés. La bouteille sera conduite à Paris pour des analyses supplémentaires, car pour l'instant, les autorités ne savent toujours pas exactement ce qu'elle contient et cet homme de 33 ans n'a toujours pas expliqué pourquoi il se baladait avec cette bouteille dans ce train. Ici, le dispositif va être allégé dans la soirée et les méthodes de confinement pour la dizaine de personnes qui étaient en contact avec cette bouteille vont bientôt être levées. Guillaume Grubert, merci. En direct de Valor, la frontière suisse. Bonsoir Jean-Michel Decugis. Qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a enclenché toute cette mobilisation ? C'est une histoire un peu ubuesque. En fait, les autorités n'ont pas voulu prendre de risque. C'est vrai que cette bouteille avait un aspect très suspect, puisqu'elle était dans une coque entourée d'aluminium, que cette coque était recouverte de plâtre, de paraffine, que c'était un Égyptien qui l'a transportée, qui vivait en Italie. Il avait un comportement suspect puisqu'il ne voulait pas dire ce qu'il y avait dans cette bouteille. Du coup, les autorités n'ont préféré pas prendre de risque. On fait un périmètre de sécurité et la personne est en garde à vue depuis et se refuse toujours à dire ce que cette bouteille contient. Alors pourquoi une enquête pour transport et détention explosif ? Mais parce que simplement, on ne pouvait pas laisser repartir la personne en gardant la bouteille ou repartir avec sa bouteille, alors qu'elle était vraiment suspecte, cette bouteille. Voilà pourquoi on l'a mise en garde à vue et voilà pourquoi on a ouvert une enquête pour transport. Maintenant, la personne va rester en garde à vue. Peut-être que sa garde à vue sera prolongée parce que de toutes les façons, personne ne peut laisser partir cette personne sans savoir ce qu'il y a dans cette bouteille. Donc c'est le processus normal. C'est comme ça que ça se passe si un homme est pris dans un train avec une bouteille suspecte ? C'est les principes de précaution et c'est vrai qu'au départ, il y a eu une réaction à l'explosif. Donc pour l'instant, peut-être que c'est des stupes simplement qu'il y a dans cette bouteille. C'est pour ça que l'histoire est un peu ubuesque. Mais en tout cas… Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a précisément dans cette bouteille. Voilà. On sait juste qu'il n'a pas voulu la donner. C'est pour ça qu'il y a une enquête et c'est pour ça que cette personne reste en garde à vue et sans doute sa garde à vue sera prolongée. Jean-Michel Décugis, merci pour ces précisions. On reviendra évidemment dans nos prochaines éditions sur cette bouteille suspecte retrouvée dans un train Paris-Venise.